bonjour à tous c'est Mehdi de la chaîne UniverSport et aujourd'hui on se retrouve pour le début de la troisième saison avec l'AS Cannes sur Football Manager 2023 début du championnat national aujourd'hui contre le Nîmes Olympique on enchaînera avec le deuxième match de championnat derrière je ne sais plus contre qui on joue on va regarder de suite on joue Dunkerque à l'extérieur au sein de Marseille Tribut donc vous voyez la préparation c'est plutôt bien passer à nul contre Andoum ça c'était moyen Victor Facile contre Fureni et Glény contre Martigues contre Toulon contre la réserve de Clarence contre la réserve de Nantes contre l'UA Valette et contre Saint-Tropez 16 à 0 pour terminer cette préparation donc avant de commencer on va aller voir le Mercato le Mercato donc arrive ici vous voyez l'arrivée de Tom Baketty comme Lucas Mossiou est parti j'ai besoin d'un deuxième gardien c'est lui que j'ai trouvé qui était pas mal donc je l'ai pris en deuxième gardien Riccard Richard arrière droit libéré par Marseille voilà vous avez sans doute vu un petit peu ce que j'ai fait il y aurait été 15 vats sur l'Igde 2 l'année dernière donc c'était plutôt pas mal comme je vous l'ai dit comme vous l'avez vu dans le Mercato j'ai dit comment je fais mon Mercato dans le tuto vous l'avez vu donc lui on l'avait recruté dans le tuto Elisée Ghebreyesus toujours que j'adore IRL qui sera mon allié droit cette année jeune encore 20 ans et Edi Béchard c'est un milieu relayeur j'ai besoin de nombre et il a une bonne de bonnes passes une technique correcte un bon contrôle de balles une bonne décision des stades physiques corrects on va se dire que pour un remplaçant c'est pas trop mal donc on va y aller tout de suite pour le premier match que c'est vous ce que vous attendez c'est le match de clôture de la première journée regardez en revanche 1000 billets c'est pas terrible donc voilà la composition est-ce que j'ai fait ma compo je crois pas si j'ai fait ma compo ma composition c'est celle là ce sera Verplanck au gardien, Agade à gauche Thin et Mouti à Pouillet en défense centrale Richard à droite, Ribeiro Ganselves au milieu Novilo à gauche même si on cherche le remplacer parce que c'est un peu limite Zidou au milieu offensif à droite Ghebreyesus et Delgado est toujours à la pointe de l'attaque Kulangon est suspendu et Hakim El Moukédem blessé voilà mais Ghebreyesus franchement j'ai été heureux qu'il soit libéré par Marseille parce que c'est un joueur que j'adore j'ai pas testé dans mon football manager mais il a de belles stats donc je l'attends beaucoup il a été bon en préparation donc je l'attends beaucoup il faudrait quand même changer le côté gauche a priori si je pouvais mais bon j'ai pas trouvé l'opportunité donc voilà on joue contre Nîmes qui est quand même une belle équipe qui descendent de ligue 2 que dans les gars il n'y a pas si longtemps donc difficile surtout dans un stade à moitié enfin presque vite quoi c'est parti alors voilà qu'est-ce que je pourrais vous dire aujourd'hui ? oui samedi j'ai été voir le match qui opposait la SCAN au FC Rousset Saint-Victoire pour une victoire des Canois 2 buts à 1 les Canois qui ont dominé quand même la rencontre même si Rousset a été dangereux match maîtrisé par les Canois qui s'imposent et qui se rapprochent un peu plus de la de la de la du national 2 ou franc à côté là on souffre quand même objectif maintien cette année pour nous là surtout contenu mais ça va être compliqué quoi un bon pressing là dommage on n'y arrive pas Richard s'est récupéré a bien joué ça la frappe de Novilo ouverture du score contre le cours du jeu bon on va pas se réjouir hein parce qu'on a quand même bien subi le début de match avant de finalement trouver l'ouverture c'est plutôt bien là on a le classement en direct que j'ai laissé ici on voit que Nîmes domine le match mais ne concrétive pas donc voilà Gank a gagné IRL donc son match contre Rousset qui se rapproche un peu plus du 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 national 2 c'est bien pour le club j'ai pour information à vous donner que a priori Madame Courtade va laisser la la main au un Américain la saison prochaine l'Américain celui qui est propriétaire de l'AS Roma désolé j'ai pas son nom qui sera donc président de l'AS Can et propriétaire surtout beaucoup d'argent a priori il y a déjà beaucoup d'argent à Can honnêtement les joueurs ils sont au dessus du niveau national 3 on va voir comment ils vont recruter là on a une action peut-être Novilou le doublé et bien je voulais le remplacer peut-être pas finalement hein finalement on peut le garder vu qu'il est bon 2-0 et bien on est réaliste parce que on a quand même dans l'ensemble bien dominé j'ai l'impression attention à ce sens ah l'erreur l'erreur oh la 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 je sais pas comment elle est pas rentrée là Merflamme qui arrive à s'en saisir tant mieux parce que ça aurait été dommage de prendre un but sur un truc comme ça allez bonne récupération là balle latine ballon pour avant perdu attention alors on se peut percer plein axe là à côté heureusement euh donc voilà on s'impose on mène 2-0 pardon on fera le deuxième match contre contre Dunkerque tranquillement épisode de reprise c'est une petite pause pour moi dans cette carrière puisque je vous ai fait le tuto qui m'a quand même pris du temps parce que je voulais bien tout vous expliquer j'espère que j'ai été clair comme je vous ai dit euh n'hésitez pas à me demander un commentaire euh euh des choses si j'ai oublié les trucs ou les conseils dont vous avez besoin alors on va faire les changements euh voilà là on est en train de gagner ce premier match c'est plutôt bien Harry Nouveloka un jaune qui est euh je vais fermer euh il y a une gauche avec euh euh un arrière latéral de métier Diego Ribeiro un peu cramé entre Eddy Bechard il est venu pour ça et Vinci va remplacer et Vinci va remplacer parce que il a un peu cramé c'est je crois qu'on a toujours pas avoir plus de remplacement donc euh tant pis euh match équilibré et qu'on a qu'on a été plus réaliste que Nîmes a priori Salam Jidou qui va faire un corner renvoyer en rentrée pour craméde attention au contre attention au contre c'est un filtre voilà bien défendu là on dégage on balance un peu le ballon aïe 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 non ça va voir là eh ouais Sébastien Salamonge qui joue à Bastien actuellement et le score attention ce serait dommage de pas conserver les 3 points mais ça va ça va suffire euh Victor dans un match équilibré c'est plutôt bon signe de réussir à à prendre les les points donc on va je vais pas quitter parce que ça va assez vite euh une semaine à passer c'est pas ça va c'est pas il y a même pas une semaine parce qu'il y a 4 jours je vais pas faire de coupure euh on va faire vite la conférence de presse par contre je fais toutes les conférences de presse maintenant je peux dire tout si vous les faites pas vous êtes pénalisé donc même si je clique au hasard le traîneur de Dunkerque c'est Razig Nedder honnêtement je le connais pas du tout euh je vous ai pas montré ah oui j'ai demandé avec le papillier on propose Pau ou Grenoble on va voir on va voir on va comparer un petit peu euh ils sont en ligue 2 et Grenoble en ligue 2 aussi Grenoble il y a un peu plus d'argent je prends Grenoble parce que j'ai l'impression qu'un meilleur les meilleures structures de formation ouais je prends Grenoble a priori quand même même si euh même si euh même si euh c'est pas énorme je m'attendais plus une affiliation avec Marseille ou Nice quoi euh voilà confirmation de euh d'accord avec Grenoble alors pourquoi on nous montre ça euh parce qu'on a récupéré 156 000 euros et bah ça fait plaisir parce que nous pour nous ça compte sur le transfert de Dylan Brown à à l'Arabie en Arabie Saoudite je vous crois euh voilà donc on a récupéré 150 000 euros ça fait du bien euh à nos finances c'est clair parce que je vais vous les montrer c'était pas folichon et là ça va ça fait du bien ouais 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 c'est c'est dur au niveau des finances hein euh donc là on va attaquer le dernier match euh voilà Dunkerque a peu surpris je vais quand même vous montrer vite fait euh les je vous ai pas montré les mercato des autres clubs je suis désolé j'ai oublié je vais quand même montrer ça voir contre qui on joue quand même on va commencer par Dunkerque je ferai que les mercato hein l'équipe alors est-ce qu'il y a des jours que je connais euh les marronniers me semble que je connais ouais bah non c'est pas celui que je connais non je connais pas c'est pas celui que je connais c'est Couchcorti ouais c'est pas exceptionnel Dunkerque en termes de recrutement en termes de recrutement Bayard pas exceptionnel du tout Benjamin le folle non je connais pas pas vraiment euh Billfranche Beaujolais je vous laisse voir hein mais je clique que 6 jours je le connais Ryan Philippe ça dit quelque chose ouais c'est excellent euh ouais ils ont eu Ryan Philippe des Franches Beaujolais qu'on avait bien dominé l'année dernière à voir euh ce que ça donne cette année tous les 26 et après de Guingang de Clermont qui est pas mal bon je vous laisse voir hein si vous si si ça vous intéresse heureusement je connais personne donc je vais pas je vais pas cliquer je suis honnête hein quand je connais pas euh ni on a du cher l'oriste pas non ça doit pas être celui que je Maxence Fevera ça me dit quelque chose c'est ouais je crois que c'est lui il jouait il formait à l'OL non non à la SSE oula je veux dire énorme bêtises formait à la SSE je comprends avec un autre joueur alors euh euh là ah quand même Jérémie qui a signé à Nîmes Olympiques euh ouais Jérémie mais il est plus tout jeune hein bah non il jouait euh euh à 3 au LOSC voilà Nîmes Olympiques qu'on a battu qui a fait quand même un beau recrutement donc c'est plus souvent signe ils ont vendu des joueurs ou ça connait ouais ça je sais que c'est un bon joueur ouais ils ont vendu 3 millions 3 en fait non il est pas il est pas si énorme que ça 3 millions 3 pour ça fou les ventes euh je sais pas ce qu'ils ont foutu euh désolé petite coupure je suis juste allé allumer la lumière euh donc voilà m'a doué une dire il y a c'est celui que je connais je suis pas sûr euh non je connais pas c'est pas lui que je connaissais il avait le meilleur statut que je connaissais euh donc attendez un coup comme on peut y aller là voilà hop QRM ah ouais il y a quand même de Belze qui peut envoyer qu'est-ce que je connais des Oliero il me semble je joue dans le sud un moment ah oui il est bon il joue dans le sud non Apo c'est ça ouais gros joueur euh voilà Issa Nsako ça je sais qu'il joue à Nice euh je sais qu'il est très très bon au QRM ils ont fait un gros recrutement ouais je sais que c'était à Nice Issa Nsako euh ouais à Nice il a été prêt à 3 ouais ah mais il avait acheté à Strasbourg il y a longtemps mais ok donc QRM il revient en gros attendez j'ai oublié Rodez c'est une équipe toujours dangereuse Baguillieri que j'ai essayé d'avoir que j'ai pas eu Rodez non je connais pas trop les joueurs c'est là Stade Lavalois qui descend ils m'ont récupéré Selimby qui était chez moi je sais pas si vous vous souvenez euh bon pas j'ai pas une grosse perte pour moi Wesley Moustache qui est un bon joueur bon arrière gauche bien solide bon ok Avranche Franklin Wadja ça me dit quelque chose je clique que si je connais ouais bon joueur lui je sais plus où il jouait en Ligue 2 je crois qu'il jouait ouais à à à Caen c'est ça ouais en Ligue 2 je savais que c'était Ligue 2 mais je n'en ai plus du club ah donc vous voyez bon joueur aussi j'ai oublié Concarneau je connais personne je suis désolé je suis désolé Valenciennes Kerry Cross c'est vraiment bon joueur une bonne défense centrale franchement un super recrut il y a Valenciennes en Nationale vous voyez c'est c'est dur hein quand même le genre de Monaco en Pré qui est très bon enfin très bon pour moi ouais Valenciennes ça va être dur aussi Vendée Herbier je connais personne ça c'est moi je vous ai montré Bourg-en-Bresse Lucas Do mais il n'a plus de tout jeunes là ouais 35 ans elle est toujours très bon Chartres qui doit être promu je crois qu'il a été promu la saison d'avant encore euh ouais je connais pas grand nombre désolé Châteauroux le méhauté je connais pas Sedan qui reste Didiou ah c'est celui de Lens je suis pas sûr je vois Lens non ? non à Lille ah je me trompe toujours de de je tombe sur la ville d'à côté c'est le derby et la ville d'à côté on était sur Dunkerque on l'avait vu et voilà on a fait le tour donc de des mercato on va avancer ce match contre Dunkerque ça serait bien d'enchaîner une deuxième victoire tout de suite prendre la confiance parce que j'ai pas envie de passer 10 ans national même s'il faudra peut-être 2-3 saisons pour monter on a envie de passer pro hein clairement désolé hop c'est parti bon on va lancer déplacement à Marseille-Tribut voilà vous voyez le national c'est dur hein quand vous êtes pas pro mais évidemment on a pas les sous pour passer pro hein c'est possible de le demander s'il a vraiment beaucoup d'argent et que ce soit accepté mais euh c'est difficile ils ont perdu leur premier match donc euh voilà voilà il y a une toute cette stratégique assez défensive on va faire la compo ce qu'il me suggère Kulangon qui est revenu j'ai appris qu'il faut dire Kulangon donc je vais dire Kulangon maintenant voilà et on va jouer avec cette équipe ça me parait bien allez euh voilà voilà le match va se lancer on va tenter d'enchaîner d'avoir 6 points d'enchaîner une deuxième victoire c'est vraiment important de de suite mettre des points dans cette euh de son championnat national qui est très très dur dans Football Manager franchement surtout quand vous arrivez de nez 2-1-2 en fait ouais 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 Dunkerque c'est surprenant parce que normalement c'est une équipe qui devrait jouer là à la montérapée il y a eu qu'un match de jouer donc bon il n'y a pas d'inquiétude mais d'un côté allez 6ème minute 7ème minute euh on a tiré au but une fois allez ballon pour Coulangon Ribeiro Gonsalves Salam Gidou Ribeiro alors c'était bien joué dommage grosse occasion bien combiné et on n'a pas réussi à le coup franc super barret de Verplank vraiment un super gardien Richard qui va faire le le corner la récupérer bon 0-0 on va approcher de la demi-heure on a eu une belle occasion qu'on a raté malheureusement voilà c'est bien joué ça dommage ah est-ce qu'on tourne Novilo malheureusement pas dedans Thiago Ribeiro au coup franc bien enroulé super barret du gardien de Dunkerque Novilo au corner oh quel dommage encore une grosse occasion ah main de Manuel Delgado c'était une main de Manuel Delgado il a pris un jaune du coup 0-0 mais on n'est pas à la rue hein loin de là on s'équilibrer on va leur dire ça c'est bien allez ce serait vraiment bien de ne pas perdre et si on peut le gagner ça va vraiment nous faire du bien le championnat national je ne sais même pas combien il y a de clubs en fait occasion pour eux là à moins qu'on arrive à construire non attention à tout seul au centre eh oui 1-0 Sami Bagady malheureusement ouais malheureusement on s'est fait avoir là dommage 18 clubs bon ça vient d'aller chercher le nul on ne s'alvaisse allez on insiste Ribeiro la frappe magnifique magnifique frappe de Ribeiro qui trompe empathie un partout on revient de suite on doute pas c'est bien Ghebreyesus contré Ribeiro qui se bat bien et qui va enchaîner une frappe du gauche petite faute de main du gardien mais ça rentre parfait allez allez on continue de presser là ah là on n'a pas été efficace au pressing mais on a bien récupéré vers plan quelle est peut-être pour nous l'action là il y a un petit bug désolé mais ça va Ghebreyesus Salam Jidou Salam Jidou qui accélère et qui marque magnifique 2 2 à 1 pour nous 2 à 1 là là Ghebreyesus qui est bien fixé passant au fond de Salam Jidou et finition croisée parfaite voilà on fait des belles actions hein et là du coup on se retrouve à mener à Dunkerque plutôt bien attention attention au comptoir là on n'est pas organisé ouais c'est une femme à la perte à la perte on est souvent en danger eh oui 2-2 ah c'est bien joué hein Bagadji doublé Bagadji doublé un partout euh 2 partout pardon match équilibré c'est pas un scandale de faire de 2 hein ce serait pas un mauvais résultat allez on se bat à ça ça fait mal parce qu'on est loin du porteur là maintenant waouh qu'est-ce qu'il y a pénalty waouh pénalty c'est fou on va faire planquer à deux doigts de le sortir terrible bon bah écoutez on va peut-être perdre ce match à Dunkerque mais bon ah il faut se battre on lâche rien peut-être oh quelle occasion quelle occasion oh on s'en vouloir de le perdre franchement pas sans vouloir de le perdre mais mais malheureusement euh difficile hein ils ont bien dominé la deuxième mi-temps hein ouais ils ont bien dominé la deuxième mi-temps peut-être là voilà il y a Vilo qui met la pression allez il faut se battre on se bat pas on se bat pas on perd les ballons voilà et on se fait prendre par back daddy c'est pas la première fois et là franchement le marquage il est trop lâche bon on a pu le prendre là sur cette énorme erreur on a fait beaucoup d'erreurs je vais pas changer parce que je vais pas dire que mon équipe tourne mal et j'ai pas envie de de changer mais dommage hein dommage de perdre 3 à 2 c'est dommage bon il reste des matchs pour nous reprendre on a gagné à domicile c'est l'essentiel mais bon voilà ça va être une défaite probablement à moins que non elle a l'air d'être pour Dunkerque faut éviter de prendre le quatrième ça m'arrangerait allez ah non 30 secondes à jouer mais là on se fait déborder heureusement le poteau nous sauve bon voilà match perdu 3 à 2 c'est dommage mais c'est pas bien grave c'est que le début de ce moment on a quand même été confieusement dominants 2ème période on a quand même bien joué donc voilà c'est dommage mais on va pas on va pas on va pas s'en vouloir c'est c'est correct voilà bon fin de ce premier épisode une victoire une défaite bon c'est correct voilà je veux avant de partir n'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît c'est très important pour les petits créateurs de contenu comme moi je vous dis à très bientôt pour la suite de cette carrière allez à plus ... ... Sous-titrage FR ?